Merci beaucoup. Je veux aussi remercier quand même les organisateurs de cette école d'été pour avoir aussi audacieusement intégré les intervenants politiques, les porte-parole politiques à les discussions qui intéressent et qui concernent beaucoup les mouvements sociaux, les syndicats. Évidemment, je le dis un peu aussi pour taquiner parce qu'on sait que, un peu comme je l'ai mentionné hier pour ceux qui étaient là, il y a quand même un certain nombre de complexes historiques qui ont fait en sorte que les mouvements sociaux, les mouvements syndicals, c'est par exemple une dynamité très présente dans le mouvement étudiant, notamment en particulier du côté de l'AC. C'est un devoir de réserve absolue de voir les partis et les formations politiques, une méfiance jusqu'à un certain point. Mais on sait aussi depuis l'exercice qui a consisté au cours des 10-15 dernières années à construire une nouvelle alternative de gauche au diapason et issu en fait des mouvements sociaux et syndicaux. C'est une dynamique changeante qui est en évolution, qui est en état de force. Ce n'est pas tout à fait abouti, mais il y a certainement la réalisation qu'il est nécessaire de revoir peut-être certaines pratiques et de considérer qu'il y a peut-être d'autres stratégies, d'autres manières d'articuler les revendications et les luttes des mouvements sociaux et syndicaux et les convois politiques que mènent des formations issues justement du mouvement social de la société civile et qui décident, comme Québec solidaire et avant Québec solidaire, l'UFP, ensuite l'Option citoyenne comme moi, donc des mouvements, des partis qui décident d'investir le champ de la politique partisane, de la politique formelle, de démocratie représentative, en fait avec toutes les insuffisances et les carences qu'on connaît, mais quand même, qui ont été identifiées comme un champ d'intervention par les courants de la société qui luttent pour le bien commun, pour nous communs. Donc, ça me permet d'introduire ce que je voudrais mettre en jeu après avoir entendu, puis j'ai hâte aussi de voir le résultat des ateliers, mais il est clair que la plupart des intervenants qu'on a entendus ce matin ont à chaque fois une manière très cohérentes les uns avec les autres et insisté sur la nécessité de voir comment étendre les liens qui existent déjà sous différentes formes, que ce soit la Coalition des Rouges, que ce soit le refusant d'austérité, que ce soit les liens entre les profs contre l'austérité et le mouvement étudiant, qui est une belle illustration de ce genre de collaboration, et les mouvements environnementaux qui sont en lien avec toutes sortes de nouveaux mouvements sociaux, spontanés, à d'autres qui ont émergé depuis plusieurs années, alentour des hydrocarbures, leur passage, des éloignes, des transports, etc. Au-delà maintenant de cette, disons, insistance que le travail qui est en train de s'accomplir pour élargir ces alliances, pour donner des moyens pour que ces liens-là convergent dans le temps et aussi dans la nature des revendications, dans les plateformistes de l'avant, les objectifs visés, au-delà de ça, il y a quand même la réalisation qu'il est possible que malgré tous les efforts, qu'en dépit d'un travail qui sans doute va donner, j'imagine et j'espère, nous le souhaitons tous, des résultats concrets en termes de mobilisation massive, syndicale, mais aussi d'autres formes de luttes communautaires qui pourraient converger au cours de l'automne prochain et de l'année prochaine, il est quand même possible, étant donné la nature de l'État actuel, comment cet État a verrouillé les mécanismes de relais politiques des revendications qui viennent de la société, puis étant donné la nature particulièrement autoritaire, en plus d'être austéritaire, malgré les avareances très doux du gouvernement Couillard, la nature de plus en plus autoritaire de l'approche politique du gouvernement Couillard qui, si on était attentif, est un ou deux grands plus loin que le gouvernement Charest, par exemple, en toutes sortes de manières, il suffit de voir par exemple les pratiques du ministre Barrette, les pratiques du ministre de l'Austérité, M. Poitou, qui est un ou deux grands plus autoritaires et plus fermés à toute influence, disons, venant de la société ou à toute capacité de compromis avec d'autres acteurs de la société, il est quand même donc possible que malgré des mobilisations qui pourraient être très massives, spectaculaires, très fortes, qu'il n'y ait pas de gains politiques immédiats qui puissent être accomplis, qu'il n'y ait pas que comme en 2012, d'ailleurs, avec le mouvement étudiant, qui a été sans doute une des mobilisations les plus fortes et les plus dérangeantes pour l'État au pouvoir et pour la structure du pouvoir, que ça ne se traduise pas par une reconnaissance immédiate de l'aventication de la traduction en politique, en changement de politique. On peut débattre de ça, mais c'est sûr que ce n'était pas à la hauteur des attentes qui ont été suscitées par la profondeur et l'ampleur de la mobilisation qu'on a connu en 2012. Donc, on part en combat, enfin, ce que j'entends, c'est qu'on part en combat et j'espère que cet enthousiasme va s'amplifier, mais je pense qu'il est nécessaire, de manière très lucide, de considérer le fait que ce convoi-là peut aussi, objectivement, se solder par un refus et qu'on doit encore subir pour quelque temps avant que ça débouche sur autre chose et que la dynamique politique puisse être modifiée par le convoi pour remmener, que ça débouche pas sur autre chose qu'un gouvernement qui oppose une faille des non-recevants, comme on le vit à plusieurs reprises, donc, durant les dernières années. C'est sûr que cette réalité est d'autant plus claire pour moi que depuis que je suis à l'Assemblée nationale, il m'apparaît plus clair que jamais, que dans le contexte nouveau dans lequel on est depuis 20 ou 30 ans, toutes les démocraties libérales occidentales ont évacué, comme d'ailleurs ça a été mentionné, je ne sais pas un peu plus, lequel des deux, hier, de nos unités internationaux, ont évacué tout respect de même semblant de démocratie. Le pari fait par CERISA, c'était quoi ? C'était qu'avec le référendum, l'Europe institutionnelle, les dirigeants seraient obligés, pour sauver les apparences, de tenir compte du résultat du référendum et donc de tendre vers le compromis souhaité par CERISA et appelé par CERISA depuis plusieurs mois. Et on a vu à quel point les dirigeants européens, sans aucune vergogne, ont jugé tout à fait irrelevant, tout à fait impertinent, inutiles, superflues, de tenir compte de l'exigence démocratique qui était issue du référendum. Pourquoi ? Moi, ce que j'observe, c'est parce que tout, et plus que jamais, est une question de rapport de force. Et c'est assez, d'ailleurs, je pense, cohérent avec l'observation qu'on fait du délitement démocratique, même les faibles qualités démocratiques du modèle de démocratie occidentale, ces qualités-là ont été de plus longtemps perdues et il n'en reste que des apparences, et parfois même aucune apparence, comme ça a été le cas avec CERISA. Et donc, la chose que doivent se poser, la question que doivent se poser à chaque fois les couillards et les croiteurs de ce monde, lorsque les propositions qui sont faites sur la place publique par les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, c'est de demander, ben oui, c'est très beau, c'est très bon, mais ce pape a combien de divisions ? De combien de divisions ? Vous vous rappelez la boutade de Staline lorsqu'on voulait que le pape soit de la table des rencontres au sommet entre les alliés contre les Allemands ? Ben, il se pose la question de quoi le pape doit être là ? Combien de divisions jouit-il ? Combien de divisions de blindés, j'imagine ? C'était le peuple d'époque. J'ai lu récemment, c'est pour ça que je m'en souviens, qu'en boutade, le pape lui a répondu lorsque Staline est mort, je pense qu'il était pi-douze, en disant, je crois qu'il était mort, mais maintenant que Staline est devant mes anges, il va savoir combien de divisions je dis. Et la réalité, c'est qu'actuellement, dans la règle politique, pour les raisons que je n'aborderai pas plus loin, mais qui font en sorte que les mouvements sociaux dans leur ensemble, au Québec, en tout cas, contrairement d'ailleurs au Canada, qui depuis le début des années 60, de manière formelle à travers les syndicats, s'est donné. Ce que ça a donné par la suite, les différentes difficultés rencontrées, c'est autre chose, mais de manière formelle, les mouvements syndicats, là, tout le monde, puis une grande partie aussi du mouvement social, communautaire, s'est donné, sans se cacher, de manière formelle, avec des mécanismes, des relais institutionnels, un relais politique. Le Québec, les mouvements sociaux, pour différentes raisons qu'on peut contester ou pas, ont choisi d'autres voies. Bien sûr, tacitement, sur le plan pratique, on ne se cachera pas pendant des années, il y a eu ces liens-là, et le relais politique existait à travers le Parti québécois dans ces belles années, où le Parti québécois se voulait quand même le relais d'une panoplie de mouvements sociaux et d'une espèce de coalition arc-en-ciel politique au Québec. Ce qui est, depuis longtemps, est évidemment traversé de toutes sortes de contradictions et d'insuffisances. Mais la réalité, c'est que, pour cette raison-là, sur le plan politique, le pouvoir en place, dont l'accès aux ressources du pouvoir est garanti par sa capacité à mobiliser ses ressources, c'est-à-dire le patronat, et à envoyer des gens prendre le contrôle de l'appareil de l'État québécois, compte-il à craindre réellement, en termes concrets, du mouvement social, du mouvement syndical, surtout 25 ans après la chute du camp socialiste, qui fait en sorte qu'il n'y a même pas la lointaine menace d'un adversaire géostratégique avec un rival politique donc susceptible de tabler sur les contestations en Occident ou ailleurs pour faire des gains à son départ. Qu'ont-ils à craindre les couillards, coiteux et leur appareil politique quand ils savent qu'il suffit de brandir et de mettre à exécution tout le dispositif législatif, administratif et policier à leur disposition pour, en temps utile, mater et réprimer lorsque cette contestation arrive à un aboutissement le moindrement dangereux pour le pouvoir en place comme c'était le cas avec le mouvement étudiant. Ils ont acquis de l'expérience, ils se sont orchestrés. Notre amie Marie Blais a témoigné tout à l'heure comment entre 2012 et 2015 elle a observé son syndicat, a observé ce changement. Donc, ils ont mis en place tous les dispositifs et sont préparés. De notre côté, le mouvement social et syndical aujourd'hui et depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années en fait, cherchent plusieurs moyens de trouver des motifs, une base de coalition, une base d'une plus grande convergence de ces forces. Alors, pour conclure, moi ce que je voudrais mettre en jeu et qui est concret, c'est de dire pourquoi ne pas en toute autonomie et indépendance par rapport aux alternatives politiques en place. Et je le fais avec pourtant plus de confiance qu'avec Québec solidaire comme porte-parole et comme député de Québec solidaire, je suis assez confiant que si cet exercice est fait un jour, Québec solidaire a de bonnes chances d'être l'objet et d'intérêt d'un tel exercice. Mais je ne présuppose pas que cet exercice doit consister nécessairement au départ et de la prémisse que ça doit aboutir à un appui à Québec solidaire. D'accord ? Alors, c'est quoi la proposition ? C'est que justement pour petit à petit commencer à constituer non seulement des forces politiques comme notre ami de Podemos les ont traduisé dans son intervention hier que les conquêtes actuellement c'est la même chose en Grèce et en fait c'est la même chose même au Québec. C'est-à-dire que c'est plusieurs mouvements au cours des années 90 et 2000 qui ont conduit d'enfants par leur mobilisation à réunir les conditions de la formation d'une interdité politique comme Québec solidaire. Mais pour accumuler encore plus de forces politiques c'est-à-dire au-delà de l'accumulation des gains et des forces sociales nécessaires à ce que quoi que ce soit de fondamental puisse survenir en termes de changement dans changement social changement économique il faut aussi accumuler des gains politiques. D'accord ? Et si les mouvements sociaux et les mouvements syndicats sont à la recherche de ce gain politique voilà une possibilité justement de constituer une base de convergence des mouvements sociaux et cette base serait par exemple de dire étant donné les obstacles qu'on peut rencontrer que j'ai mentionné c'est-à-dire que malgré toutes nos mobilisations les plus substantielles ce gouvernement fasse le dos rond et passe à travers et impose ces orientations quelle est la prochaine échéance dans laquelle le mouvement social peut assainir un coup et faire occasionner des brèches pour défaire ce qui a été fait par ce gouvernement et ses prédécesseurs c'est l'échéance politique de 2018 en tout cas comme un premier jeune et s'il faut dresser nos divisions dresser les divisions blindées du mouvement social pour pouvoir constituer un rapport de force et aller à la conquête de revendications ou simplement de protection et de maintien de nos services politiques l'échéance politique de 2018 pourrait être abordée sous l'encre d'une convergence dans laquelle avant cette échéance le mouvement social organise sous la manière qui est à sa disposition des états généraux des consultations des comités de liaison permanente que sais-je pour inviter les secteurs les plus larges possible incluant le mouvement féministe le mouvement écologiste le mouvement bien sûr des femmes le mouvement syndical le mouvement étudiant pour dire quelle est la plateforme politique minimale sur laquelle on peut s'entendre et à partir de cette plateforme qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on décide de présenter des candidats indépendants aux prochaines élections dans certains comtés bien ciblés pour défaire tel et tel symbole des gouvernements néolibéraux successifs ou est-ce que entre le parti québécois je prends ces exemples-là le parti québécois option nationale Québec solidaire parce que j'imagine le choix ne peut pas être porté normalement sur le PQ ou le parti libéral ou la CAQ en tout cas en apparence le PQ sera encore là-dedans ou le parti vert à la limite du Québec qu'elles sont dans les offres politiques en place les véhicules les plus appropriés que le mouvement que je termine que le mouvement social pourrait interpeller cette convergence des mouvements pourrait interpeller pour dire voici la plateforme de nos revendications et les choses qu'on voudrait voir se concrétiser par le gouvernement par un parti que nous appuierons et sur cette base-là nous vous demandons nos engagements et ensuite nous déciderons en toute indépendance et en toute autonomie et en assumant ce choix qui est ultimement l'état ultime l'état à mon avis idéal ou le test idéal de l'indépendance et d'autonomie du mouvement social c'est de pouvoir faire des choix conséquents avec ses objectifs et faire le choix de venir en l'appui et dans les terrines pour le tester vraiment c'est la fin je vous signale qu'il y a une élection partielle au minimum qui vient d'être annoncée avec la démission de Marguerite Blais il se peut là je ne veux pas prendre de décision à la place de monsieur Jean-François Lisée mais je le dis ouvertement il est très clairement question dans cette politique avant très longtemps de se le disait aussi pas alors il y a deux élections partielles au moins à la portée des mouvements sociaux pour dire voici on va mettre au test ce disons cet avenu on s'entend on fait une coalition on établit nos exigences puis on appuie en vertu de centenneté de candidats on fait la démonstration au pouvoir politique que lorsqu'on se mobilise et que lorsqu'on décide d'investir directement dans le champ politique avec évidemment les limites institutionnelles que ça impose parce qu'il y a toutes sortes de manières de le contourner comme il le fait le patronant d'ailleurs très bien celui d'apprendre un peu de nos adversaires de faire une démonstration de force de dresser les divisions symboliques nécessaires pour obtenir les gains politiques l'accumulation des forces politiques dont le mouvement social a grandement besoin pour la reconquête du pouvoir social merci beaucoup Merci.